Les bases de l'ésotérisme Tout d'abord, je tiens à préciser que vous trouverez la majorité des informations de cette vidéo sur mon blog, dont je vous mets le lien en haut à droite. Vous avez dû remarquer une chose, c'est que toutes les armes possèdent un paramètre bonus ésotérique. Le logo en forme d'étoile situé en bas à droite du menu d'une arme. Celui-ci détermine le scaling ésotérique d'une arme, c'est-à-dire le bonus supplémentaire conféré par la qualité de la lettre de ce scaling. Plus cette lettre se rapproche du S, plus les dégâts supplémentaires seront importants. Le but ultime est d'arriver à transformer cette lettre en S, mais ceci n'arrivera que vers la fin du périple. Je vous montrerai comment procéder dans la troisième partie du guide consacré à l'optimisation. Bien que toutes les armes possèdent un scaling ésotérique, donc, toutes ne peuvent pas être converties dans un élément voulu. Je vais vous fournir une explication dans les minutes qui vont suivre, et je ne manquerai pas de vous en reparler au fur et à mesure de la run. Pour commencer, abordons quelques définitions. Premièrement, le terme élémentaire. Il s'agit de tout ce qui a trait à la statistique ésotérique. Autrement dit, le feu, la foudre et l'ésotérisme qui constituent à lui seul un élément. Ces trois éléments voient leurs dégâts augmenter en fonction des gemmes, mais également en fonction des points que vous investissez dans la statéso de votre avatar. Plus vous en mettrez, plus vous ferez de dégâts. Deuxièmement, les armes convertibles. Ce sont des armes qui, de base, génèrent des dégâts purement physiques, et qui, dès qu'on a resserti une gemme élémentaire, voient leurs dégâts passer complètement dans l'élément propre de la gemme en question. Cela peut être du feu, de la foudre ou de l'ésotérisme. La canne-fou est un parfait exemple. Ces dégâts sont purement physiques, la poussée ou est-stock faisant partie de la catégorie des dégâts dits physiques, tout comme les contondants. Ces dégâts-là sont juste relatifs à certains movesets de l'arme, mais ne nous attardons pas sur ces détails pour l'instant, j'y reviendrai plus tard. Troisièmement, les armes hybrides. Ce sont des armes associant deux types de dégâts, physiques et non-physiques. En gros, elles présentent des dégâts splittés. Un exemple, la shikage, qui mélange des dégâts physiques et des dégâts de teinte sanglante. Ces armes-là ne peuvent pas être converties dans un élément en totalité. Elles conserveront obligatoirement leurs dégâts initiaux, même s'il est possible de leur conférer des petits bonus élémentaires supplémentaires qui n'en valent pas la peine, croyez-moi. Quatrièmement, les armes dédiées. Ce sont des armes hybrides, mais dont les dégâts élémentaires ne sont pas à négliger, car puissants. Le Tony Truss est un bon exemple. Ces dégâts de base sont physiques, mais ils bénéficient d'un buff de foudre extrêmement efficace lorsqu'on appuie sur élément. Venons-en aux outils de chasseurs maintenant. Personnellement, je les classe en deux catégories. Les outils de soutien et les outils offensifs. Parmi les outils de soutien, vous avez le cri de monstre, qui repousse l'ennemi en loin, un peu comme le Miracle Force dans Dark Souls pour ceux qui connaissent. Ensuite, la Cloche du Coeur, qui régénère les PV de son utilisateur et de ses collaborateurs. Le vieil hausse de chasseur, qui augmente la vitesse de déplacement dans un temps limité. La Carapace de Fantasme Vide, qui applique un buff sur son arme. A noter qu'il est impossible de buffer une arme élémentaire, hybride ou dédiée. Seule exception, le Reiter Palash. Il y a enfin le Cadeau de Messager, qui sert à tromper son adversaire en se transformant en message au sol. Cet outil fait également écho aux Souls. Il ressemble beaucoup au sort Caméléon. Ensuite, pour ce qui est des outils offensifs, vous avez l'Augure d'Ebrietas, qui envoie des tentacules à courte portée. A savoir que cet outil, quand il est bien utilisé, vous donne la possibilité de mettre des Backstab et des Frontstab à vos adversaires. L'Appel Lointain est un des sorts utilisés par Ebrietas. Il envoie tout un tas de rayons vers votre cible. Les Gants de Bourreau, quant à eux, sont des projectiles à tête chercheuse de moyenne portée. C'est l'un des sorts de Logarius. Et le Petit Onitrus est un sort de foudre qui part en ligne droite. L'Essipulcral est un projectile qui part également en ligne droite vers sa cible. Et pour finir, le Receptacle Maudit est lui aussi un projectile similaire à l'Essipulcral, mais plus puissant et dont l'Aidbox est plus importante. A noter que parmi tous ces outils offensifs, seul le Petit Onitrus génère des dégâts de foudre. Tous les autres outils provoquent des dégâts ésotériques. A noter également que l'Essipulcral et le Receptacle Maudit sont deux outils de chasseurs offensifs issus du DLC. Après avoir évoqué les outils de chasseurs, j'aimerais vous parler des soft caps ou limites moyennes. En ce qui concerne les armes, on en distingue deux. Un avec 25 points investis en ESEO et un autre avec 50. Le hard cap est fixé à 99, mais entre 50 et ce nombre, le gain de puissance est dérisoire. Par contre, c'est une autre histoire avec les outils de chasseurs, je vous le dis tout de suite. Ces derniers ont leur propre soft cap et on peut tout à fait se permettre de monter sa stat ESEO au-delà de 50. Je vous mets à disposition deux tableaux en visuel, mais je vous suggère d'y jeter un oeil à tête reposée sur mon blog. Maintenant, parlons un peu des ennemis et de leur faiblesse face aux éléments, suivant leur genre. Il faut que vous sachiez que les ennemis de type bête ou monstre sont généralement très sensibles au feu. Quand on sait que le bestiaire de Bloodborne est composé en majorité de ce type d'ennemis, cela vous laisse supposer de l'efficacité de cet élément. Les ptumériens, quant à eux, sont pour la plupart sensibles à l'ésotérisme. Comment les reconnaître ? Eh bien, leur visage ressemble au masque du psychopathe du film d'horreur Scream. C'est un bon moyen mnémotechnique. Je finirai ce chapitre sur les faiblesses élémentaires des ennemis en citant celle des êtres cosmiques, la foudre. Voici donc la liste des êtres cosmiques que vous croiserez. Les suceurs de cerveau, même s'ils sont plus sensibles au feu. Les jardins d'yeux, en l'occurrence les mobs de Bergamwerth. Les fleurs fluorescentes, autrement dit les mille pattes géants. Rome et ses filles, les araignées avec un masque sur l'arcrane. L'émissaire céleste et ses variantes plus petites. Ebriettas et ses enfants, les espèces de limaces. Et enfin, les expériences ratées. Refaisons maintenant le point sur les armes. Les armes convertibles, comme je vous l'ai déjà dit, sont des armes présentant des dégâts purement physiques. Elles ont la faculté de pouvoir être passées complètement dans un élément. Le feu, la foudre ou l'ésotérisme. On va dresser leur liste en fonction de leur troisième emplacement de gem. Toutes les armes convertibles sont viables. A partir du moment où vous avez les prérequis pour les manier et que vous investissez assez de points en ésotérisme. Je tiens à préciser que je ne prendrai pas en compte les griffes de monstres. Bien qu'elles soient convertibles, les montées n'est pas un choix judicieux à mon avis. Je m'explique. Les griffes tirent tout leur potentiel d'une barre qui se remplit petit à petit, en enchaînant les coups. Il s'agit de la barre de bestialité. Plus elle augmente, plus les coups qui suivent gagnent en puissance. Cependant, cette barre ne se remplit que si les dégâts occasionnés sont d'ordre physique. Vous comprendrez donc le problème si vos griffes se retrouvent en élémentaire. Elles ne pourront pas bénéficier de la bestialité. Maintenant que vous êtes au courant, à vous de voir si vous voulez toujours les passer en élémentaire, malgré cet inconvénient. Après cet aparté, revenons-en aux moutons. Les armes convertibles et leur troisième emplacement de gem. Commençons par l'emplacement en croissant, aussi appelé dégradation. On prendra en compte le coup précis et la silence, qui sont deux armes assez similaires. Elles sont parfaites pour débuter un build pur réseau, voire même pour le mener jusqu'au bout. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en choisissant la silence. Par ailleurs, ces deux armes génèrent des dégâts de lacération. Ce, toutes ces formes pour la silence, dans sa version non dépliée pour le coup précis. Les lacérations sont très efficaces face aux bêtes. Donc vous imaginez ce que cela peut donner si on les couple avec du feu. Une tuerie. Ensuite, la lame sacrée de Ludwig. Cette épée possède des dégâts sacrés, efficaces face aux ennemis de type mort-vivant. Gargouille, fantôme et puce. Ou chuceur de sang. Je reviendrai sur ces ennemis. Ils ne sont pas très nombreux. On verra ça durant la run. Le poignard de chasseur de monstres. C'est un proche cousin de la silence et du coup précis. Mais il ne possède aucun dégât de lacération. Ensuite, vient l'emplacement triangulaire. Les armes présentant cet emplacement sont beaucoup plus simples à monter dans l'élément ésotérique. Parce que les gemmes ésotériques sont plus simples à obtenir sous cette forme. La scie moulin et le coup pré-foué. Ces deux armes possèdent des dégâts de lacération sous toutes leurs formes, sauf la scie moulin dans sa version à une main. La canne foué et le pieu de l'église. Ces deux armes ont des dégâts de lacération suivant leurs formes. La canne foué sous sa forme foué et le pieu sous toutes ses formes. Le pieu possède également des effets sacrés. L'épée marteau et la hache des chasseurs. A noter que la version épée du marteau génère des dégâts sacrés. Le rakuyo. Une arme relativement intéressante en esot, mais qui demande un gros prérequis en compétences. 20 points. L'enfance pieu. Très puissant si on sait placer son attaque chargée. A noter que les movesets de cette arme sont beaucoup plus rapides qu'on peut le penser. Je conclurai avec les armes dédiées. Même si je ne ferai que les survoler. Car peu convaincu par leur efficacité sur le terrain. Ou par le peu de fun qu'elles procurent. Car obligé de les manier d'une seule façon. Je le répète. Pour moi, la majorité des armes qui vont suivre sont plutôt destinées à un build force et zo. Exception faite pour le parasite de Kos. Le tonitrus. Dégâts physiques et de foudre. Le marteau explosion. Dégâts physiques et de feu. La roue de l'Augarius. Dégâts physiques et ésotériques. L'épée sacrée du clair de lune. Dégâts physiques et ésotériques. Et le parasite de Kos. Dégâts à 100% ésotériques. Je tiens à vous faire remarquer également. Que le poignard des chasseurs. Le coup préfoué. Le marteau explosion. Le pieu de l'église. L'épée sacrée du clair de lune. L'orakuyo. L'assimoulin. Et le parasite de Kos. Sont toutes des armes issues du DLC. Voilà. Fini la théorie. On a fait le tour des bases de l'ésotérisme. J'espère que désormais vous êtes plus à l'aise avec ces mécaniques. Je vous propose donc de basculer dans le concret. Et d'enchaîner avec la run. Rassurez-vous je la diviserai en plusieurs parties. Afin que vous puissiez vous y retrouver. A tout de suite.